Bonjour, je suis Diane, créatrice de la marque Ademain, spécialisée dans la peinture sur textile. Aujourd'hui, je vous invite à réaliser une pochette pour pouvoir ranger vos chaussettes, ce qui est bien pratique dans un sac de voyage collectif. Pour pouvoir réaliser ce sac à chaussettes, nous avons bien évidemment besoin d'un grand sac pour pouvoir mettre les chaussettes, d'un pochoir par exemple sur lequel il y aura le dessin de la chaussette, du papier de verre, une brosse à pocher comme ceci, de la peinture textile, du papier sulfurisé, une assiette pour pouvoir tapoter avec votre brosse à pocher, un verre plein d'eau pour pouvoir rincer votre outil et un fer à repasser qui nous servira à fixer la création. Pour peindre cette pochette, nous allons utiliser du papier de verre que nous allons glisser à l'intérieur pour tenir le tissu. Donc, utilisez un pochoir pour récupérer le dessin de la chaussette qui est ici. Et pour ceci, nous allons utiliser une brosse à pocher comme ça et de la peinture textile. Le papier de verre permet de maintenir le tissu et d'éviter d'avoir à mettre du scotch, de la bombe adhésive, tout ça on oublie. Il n'y a absolument pas besoin de tout ça, c'est pas parce que vous mettez tous ces produits-là que la peinture ne passera pas par en dessous. Donc, on place le pochoir et je prends de la peinture. Là, il y en a beaucoup trop. Je vais tapoter en fait ma peinture pour enlever tout l'excédent. Et maintenant, je tapote à la verticale sur mon objet. A chaque fois, je recharge ma brosse s'il y en a besoin. Je commence par faire le contour de mon objet, de mon dessin. Une fois que j'estime avoir fini le contour de mon dessin, je soulève le pochoir. Et maintenant, je remplis l'intérieur de mon dessin. Je peux ainsi refaire mon motif autant de fois que j'en ai envie sur mon support. Une fois que la pièce est réalisée, bien sûr, vous mettez vos outils dans de l'eau. Et ceux-ci se lavent au fond de l'évier simplement avec de l'eau tiède. Et voici ce que vous avez réalisé en moins d'un quart d'heure, tout simplement avec de la peinture textile. Pour pouvoir fixer et donc laver votre réalisation, vous allez utiliser du papier sulfurisé ou du papier de cuisson, ce qu'on a dans la cuisine. Vous le posez dessus et vous prenez votre fer à repasser sans vapeur, température lin, donc le plus chaud possible. Et vous allez simplement repasser votre création de manière à ce que la peinture soit fixée. Une fois ceci fait, votre réalisation pourra passer à la machine à laver, comme tout le reste du linge, entre 30 et 60 degrés. Voilà, maintenant vous savez comment réaliser un sac pour ranger vos chaussettes. Très simplement, en quelques minutes, et ça pour toute la famille. Si vous avez envie de réaliser d'autres pièces, bien sûr, amusez-vous avec la peinture textile. Musique 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 Musique